Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien, aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour un haul baby je pense que ce sera le dernier haul avant l'accouchement de ma fille puisque j'ai tout 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 acheté là c'est vraiment les dernières choses que j'ai acheté pour ma poupette bien sûr il me manque la poussette mais la poussette je vais l'avoir en janvier donc je vais pas vous faire un haul que pour une poussette et il me manque uniquement la petite couverture pour mettre sur son lit que j'ai déjà en tête mais il faut que je la commande et pour le moment j'ai pas eu l'occasion de le faire et quelques décorations pour la chambre de mes filles etc mais ça ça viendra un peu plus tard là c'est vraiment le dernier haul avant le jour où ma fille sera là donc je vais tout vous montrer aujourd'hui et j'essaierai de vous mettre tous les liens en barre d'infos si ça vous intéresse donc pour commencer j'ai passé commande chez Kiabi et chez Kiabi j'ai pris en premier temps un lot de petites paires de chaussettes comme ça qui m'ont coûté 8 euros c'est du 0,6 mois donc dans les teintes blanches et roses vous en avez 6 à l'intérieur voilà il m'en fallait parce que j'avais pas énormément de chaussettes du coup bah chez Kiabi ça tombe bien c'est pas excessif donc on en profite j'ai également pris deux draus donc pour le matelas dans les tons blancs et roses de 60 par 120 j'espère juste que je me suis pas gourée parce qu'en fait j'ai pas encore acheté le matelas il y a aussi le matelas mais ça c'est pas bien méchant tout donné que ma fille va dormir avec nous le premier mois voilà donc elle n'ira pas dans son lit tout de suite donc c'est pas bien méchant mais il me semble bien que le lit c'est du 60 sur 120 donc j'espère donc sinon c'est pas grave mais voilà j'ai pris deux draus comme ceci qui m'ont coûté 9 euros alors je les ai acheté chez Kiabi parce que franchement quand on regarde dans les magasins de bébés c'est excessif c'est vraiment trop trop cher moi j'avais fait cette bêtise là pour ma fille j'ai fait non je referai pas deux fois la même erreur ensuite j'ai pris également deux alès donc qui m'ont coûté 9 euros l'unité donc j'en ai pris deux j'en prendrai sûrement une troisième un peu plus tard mais il faut absolument au minimum en avoir deux parce que au moins s'il y a une fuite vous en avez toujours une de rechange et ça les alèses c'est très important d'en avoir parce que quand ils sont bébés c'est vrai qu'au niveau des couches et tout des fois il y a des petites chutes j'ai pris alors une paire de petites moufles comme ça donc pour la maternité qui m'ont coûté à peine 3 euros donc vous avez deux paires vous avez une blanche et une rose ça sert tout simplement puisque quand ils sont petits ils ont tendance à se toucher partout et à se griffer donc ça ça va les permettre enfin permettre à ma fille de pas trop se griffer et j'ai également pris deux petits bonnets comme ça pour la maternité également dans les tons roses qui m'ont coûté 4 euros suite en pharmacie c'est la seule chose qui me manquait je lui ai pris des cotons donc en fait moi pour mes deux pour mon ma fille pas mon fils mon fils je prenais ces cotons là mais je savais pas que ça existait et pour ma fille je prenais des cotons en grande surface et ça coûte super cher et vous avez rien dedans que là en pharmacie vous prenez les cotopades pour 3-4 euros je crois même pas je sais pas voilà vous avez alors exactement je sais pas si c'est écrit 200 cotons-tiges 200 cotons dedans pardon donc autant vous dire que vous avez de quoi faire donc ça moi ça va me servir pour changer les fesses de ma fille puisque comme vous savez si vous avez suivi mes derniers hauts je l'ai changé au liniment pour lui nettoyer le visage etc etc donc ça c'est vraiment très pratique vraiment et pour terminer en pharmacie j'ai pris ça alors je le cherchais en grande surface mais je sais même pas si ça se fait il me semblait que j'en avais acheté en grande surface pour mes enfants mais là j'en ai pas trouvé donc du coup je les ai pris directement en pharmacie ça coûtait pas très cher c'est tout simplement en fait des filets de maintien de pansement pour les cordons ombilicals puisque bébé voilà quand il naît il a toujours le petit cordon et du coup c'est vrai que vous devez le nettoyer vous devez mettre un petit coton etc du coup ça c'est un petit filet que vous mettez autour de son ventre pour permettre au coton de rester en place et éviter qu'il parte un petit peu partout donc ça c'est taille unique et vous avez 3 filets ombilicals dedans voilà ça c'est une petite chose qu'on pense pas forcément acheter mais c'est bien pratique ensuite je voulais absolument acheter une veilleuse à ma poupette étant donné que j'ai acheté vous savez le mobile que vous avez vu également dans un autre hall je serais de vous mettre les vidéos des halls ici bébé et je voulais également une veilleuse parce qu'en fait le mobile fait de la musique mais ne fait pas de lumière du coup je voulais trouver quelque chose qui fasse de la lumière également du coup la grand-mère de mon chéri m'a pris cette petite veilleuse là et je la trouve trop belle parce qu'elle est simple c'est de la marque Badabule elle est blanche et grise et ça fait tout simplement des petites étoiles sur le plafond et tout donc c'est super mignon donc ça voilà je suis super ravie de l'avoir et ça permet voilà encore une fois de que ça fasse un petit peu de lumière parce que les bébés sont très attentifs à ces petites choses là donc moi j'aime beaucoup ensuite sur Vinted j'ai pris à ma fille une petite combinaison comme ça donc de un mois qui se présente comme ceci donc je pense pas que je vais lui mettre ça en sortant de la maternité parce que finalement je pensais que c'était un petit peu plus chaud et au final je pense pas que ce sera assez chaud mais bon c'est pas grave c'est une petite combinaison comme ça à lapin donc vous avez les petites oreilles ici de un mois et voilà comment elle se présente donc sur Vinted je vous en ai déjà parlé plus d'une fois je vous mettrai le lien de mon Vinted en barre d'infos si ça vous intéresse moi c'est Cindy Lou ou Cindy Lou 100 quelque chose comme ça où je vends pas mal de petites choses aussi mais si vous cherchez des choses pour bébé vraiment pas cher du tout je vous conseille vivement d'aller sur le site parce qu'il y a vraiment pas mal de bonnes affaires et les produits sont en règle générale de très bonne qualité ça fait peur tu me fais chier t'as beau t'as mangé quoi ? du chocolat t'en apportes où ? sur les dents ensuite sur Vinted alors là c'était l'affaire du siècle dans le sens où j'ai galéré à le trouver et en magasin ça coûte super cher attends j'ai plus de batterie ça coûte super cher c'est tout simplement le tour de lit donc comme vous savez je fais de la marque Nuki de la collection poudre d'étoile et j'ai trouvé donc je vais pas vous le montrer entièrement parce que c'est beaucoup trop long je vais juste vous montrer le devant c'est celle-ci c'est le tour de lit et franchement il est en super bon état ça en magasin ça coûtait je crois 70 euros peut-être un peu plus je ne sais plus je vous mettrai pareil en barre d'infos et là sur Vinted je l'ai payé 20 euros et franchement il est en super bon état ça franchement j'ai été trop 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 contente quand je l'ai vu sur Vinted il y a énormément de tour de lit de cette gamme là sauf qu'il se fait blanc et gris et moi c'est le rose et gris que je veux et j'ai eu beaucoup de mal à le trouver donc quand je l'ai eu je l'ai pris de suite j'ai également commandé le matelas allongé qui allait avec la collection donc ça je l'ai acheté sur le site Doudou Planète il me semble il m'a coûté 50 et quelques euros donc c'est encore emballé donc voilà vous avez en fait vous avez le matelas qui est inclus dedans et vous avez la housse de protection j'espère que vous voyez bien voilà donc de la même gamme là il me manque uniquement la petite couverture en fait à acheter j'ai bientôt terminé j'ai la grand-mère de mon chéri qui m'a également pris une petite gigoteuse comme ça de 0,6 mois donc c'est encore emballé qui est rose comme ça et vous avez une petite fleur ici donc je pense que c'est celle-ci que je vais prendre à la maternité et elle m'a pris une petite deuxième comme ça voilà donc c'est important que je ne sais pas du tout où est-ce qu'elle les a achetées et pourtant il y avait cette vidéo et c'est la chose la plus adorable la plus mignonne que j'ai vue j'aime trop comme vous savez j'ai acheté des doudous enfin des peluches sur Vinted la collection justement Nunky mais c'est des doudous de décoration ça ne sera pas son doudou personnel le doudou personnel je voulais que ce soit quelque chose que j'achèterais ou qu'on m'offrirait et je voulais absolument faire comme j'ai fait pour mes deux enfants un doudou personnalisé avec son prénom et en fait la tante de mon chéri voulait nous offrir quelque chose pour notre fille et je lui dis dans ces cas là tu peux nous offrir ce doudou ce fameux doudou donc au niveau du packaging fin de la boîte ça se présente comme ça c'est de la marque Doudou et compagnie donc Doudou et compagnie est une excellente marque de peluches pour les enfants je vous le dis vraiment parce que j'avais également des peluches comme ça pour mon fils vous avez beau les laver les petits même s'ils mettent de la bave dessus etc vous les récupérez vraiment très facilement ils sont ultra doux il n'y a aucun problème avec ces doudous là donc si vous voulez vraiment faire un joli cadeau par exemple de Noël pour un bébé ou quoi que ce soit ou une maman qui attend un petit bébé franchement la marque Doudou et compagnie je vous la conseille vivement et à l'intérieur donc il y a le petit doudou de ma fille et en même temps ça va vous permettre de savoir comment je vais appeler ma fille je ne voulais pas le dire sur Youtube mais finalement le doudou est tellement beau que je voulais quand même vous le montrer parce que ça peut vous intéresser j'essaierai de trouver le lien du doudou si je le trouve mais vu que ce n'est pas moi qui l'ai acheté je ne sais pas si j'arriverai à le trouver mais voilà comment il est la peluche est magnifique en fait c'est tout simplement une petite licorne vous avez la petite corne ici en argenté vous avez les petites oreilles ici en argenté j'essaierai de vous faire un close up ici c'est marqué Doudou et compagnie et là vous avez tout simplement le prénom de ma fille qui est inscrit donc comme vous pouvez le voir Lexie on va appeler notre fille Lexie c'était pas un prénom que j'avais choisi à la base mais étant donné qu'un prénom ça se choisit à deux bah voilà notre fille s'appellera Lexie et vous avez le doudou en fait c'est un doudou plat mais c'est super doux je vous jure c'est super doux et c'est super bien fait enfin la peluche est magnifique franchement elle est magnifique ça ce sera la petite peluche que ma fille prendra donc à la maternité écoutez c'est tout pour ce haul spécial baby j'espère que ça vous aura plu que ça aura pu vous donner des idées ou vous permettre de penser à des choses que vous n'avez peut-être pas forcément pensé c'est vrai que quand on est enceinte on a tellement de choses à acheter pour bébé qu'on ne pense pas à tout donc si cela peut vous permettre de de compléter des petites choses que vous savez pas bah je suis contente après bien sûr j'ai également la chaise haute mais la chaise haute j'ai toujours la chaise haute en fait de mes enfants en fait c'est à moi quand j'étais bébé mais ma mère me l'avait pas assez pour mes enfants donc du coup ça fait des générations des générations ça fait bizarre de voir ces enfants dessus alors que nous on y était aussi quand on était bébé oui 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 bref bah écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas moi je suis très contente bah de tout ça maintenant il me tarde juste une chose c'est que mon chéri s'y mette et me monte tout pour que je puisse tout ranger c'est la seule chose qui me manque pour pouvoir être bien parce que sinon on prend un atout donc c'est bon bref c'est le plus important qu'on ait tout au moins bébé elle peut venir même demain là pas de problème il y aura vraiment tout bref bah écoutez je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo ciao ciao prenez soin de vous